... Alors, quelles sont les actions que privilégie actuellement l'ADN de la MTRL ? Alors, historiquement, l'ADN de la MTRL, c'est en fait la prévention. Et aujourd'hui, c'est aussi de nombreuses actions à travers cette prévention, puisque ce ne sont pas des mêmes mots, puisque nous pratiquons, par exemple, dans nos agences du dépistage auditif. Dernièrement, nous avons mis au coin un système qui permet de détecter les risques d'AVC. On met à disposition de nos ADN un boîtier, puisque nous travaillons avec le centre cardiologique de Saint-Etienne, qui nous met à disposition 500 boîtiers. Il suffit de s'inscrire pour percevoir ce boîtier. Vous passez la nuit avec, c'est comme des patches. Et le lendemain, vous postez tout simplement... Alors, il s'agit de la commune de Lancier, avec M. Jacqui Médechaud. Vous parliez d'un milieu de rencontre. Les habitants se sont appropriés, le commerce ? Alors, oui, on peut dire qu'ils se sont appropriés très largement. Ce que je veux simplement dire aussi, c'est que notre dernier commerce a fermé en 1993, et qu'à cette époque, on a créé sur ce lieu un commerce de proximité. Et on a une certaine antériorité sur ce qui s'y est passé, qui était un commerce traditionnel, où il y avait déjà pas mal de services. Et ce qu'a apporté réellement au Parc-Lampagne, c'est des services complémentaires, et puis, ça a été dit tout à l'heure, peut-être une certaine intégration du digital et du numérique, qui va faire que, par exemple, des personnes vont pouvoir commander de chez eux par Internet, et aller récupérer leurs problèmes. Sous vos applaudissements.